et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va cette fois ci s'attaquer au css donc le css c'est ce qui est enfin qu'est ce que à quoi ça correspond c'est simple voilà vous voyez le site qui est ici et vous voyez le mon site à moi donc mon site vous voyez effectivement parce que vous allez vous dire il est quand même un peu plus classe il est quand même beaucoup plus joli et ben c'est ça c'est bah c'est simple c'est le css permet de justement de rendre votre site beaucoup plus propre donc nous ce qu'on va faire c'est voilà c'est on va partir sur une sur des vidéos un peu aussi différent de temps en temps où on va faire du css donc là ce qu'on va s'amuser à faire c'est justement on va personnaliser un bouton donc vraiment voilà on va vraiment voir le bouton donc comment on peut personnaliser un bouton jusqu'où on peut aller sur un bouton donc aujourd'hui cette vidéo est dédiée justement pour personnaliser un bouton donc moi vraiment je vois je vais faire un bouton à ma sauce donc vous montrer ce qu'on peut faire donc ici c'est simple on est sur notre code html sur notre code html ici on utilise une classe qui s'appelle btn btn primary donc c'est une classe déjà de bootstrap ce qu'on utilise donc qui était faite mais nous cette fois ci on va remplacer vraiment par notre bouton donc moi cette fois ci ce que je vais faire c'est que je veux l'appeler bouton inscription ce bouton inscription je viens le reprendre on va aller sur votre feuille de style donc style point css que vous nommez et on va voilà utiliser donc vous mettez le point parce que c'est en fait comme c'est une classe qu'on utilise vous mettez le point est suivi du nom de votre classe ok donc si on rafraîchit vous voyez que donc là je vais alors on est sur l'inscription on est sur l'inscription ici donc là vous voyez que ce coup le bouton n'a plus rien du tout donc on va aller vraiment étape par étape donc qu'est ce qu'on peut faire d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va dire on peut mettre des bordures je peux mettre des bordures avec voilà deux pixels d'épaisseur je veux que ce soit solide et imaginons je veux que ce soit de couleur noire enfin noir pas blague je regarde et là effectivement vous voyez que j'ai bien une couleur noire sur mes bordures on peut mettre aussi effectivement à fond donc un background de type transparent donc c'est à dire sans couleur voilà on est sans couleur sur ce fond pour faire vraiment ressentir le bouton on peut mettre de l'ombre donc leur en anglais box shadow pour utiliser l'ombre vous pouvez en fait modifier soit entre guillemets l'ombre de voilà soit en hauteur soit sur les côtés et de définir l'ombre en disant si elle est plus ou moins grande ensuite vous définissez la couleur de votre ombre comme ce que je fais ici et là quand on regarde le rendu on a bien une oncle qui apparaît ici donc vous pouvez faire plus ou moins bien sûr élevé là on peut dire voilà je mets 10 ce sera moins élevé comme ici vous pouvez effectivement aussi sur vos bords qui sont ici donc avec les bords radius les rendre moins on va dire brut moins voilà carré là voilà vous avez vraiment d'un seul coup un bouton déjà plus arrondi de ce bouton qui est déjà arrondi vous pouvez aussi l'agrandir intérieurement vous pouvez utiliser un padding donc de 10 qui va augmenter tout partout de 10 la taille voilà comme ici c'est 10 partout vous pouvez dire en rouge j'aime pas donc ici on met ça agit sur le haut et le bas et ici ça agit sur les côtés droite et gauche on a déjà un bouton qui s'étire plus sur la droite et la gauche on peut dire que ce bouton je veux qu'il soit de 5 et je veux qu'il soit de 20 ça va agrandir le bouton en hauteur de 5 et de chaque côté de 20 voilà maintenant sur ce bouton vous voyez ici j'ai un carré bleu le truc enfin le carré bleu enfin le rectangle bleu qui apparaît c'est lorsque je fais un appui prolongé ce type de prolonger voilà moi je l'aime pas je sais outline et vous mettez non vous regardez si vous l'avez encore il faut lui mettre en important c'est à dire forcer à ne plus le voir et là vous voyez on ne le voit plus ici c'est dommage sur mon bouton je voudrais bien voir mon curseur sur mon curseur vous allez utiliser donc la méthode curseur en mettant un pointeur je rafraîchis et là vous voyez cette fois ci j'ai bien pointeur là effectivement bon c'est beau mais mon bouton je trouve qu'il est toujours fixe pour mon bouton donc je vais réutiliser la même chose qui ici et je vais venir lui dire lorsque tu seras en over donc c'est à dire lorsque tu lorsque je vais faire un survol de mon bouton je veux que tu changes imaginons les bords au niveau des bords je voudrais donc là je vais venir vraiment récupérer donc sur ma palette de couleurs voilà des couleurs assez fraîches assez belle hop je vais venir j'ai envie de te dire entre guillemets tu vas changer de couleur tu vas passer en bleu donc vous pouvez dire directement la couleur si vous ne changez si vous ne souhaitez pas changer ça enfin le terme de pixels et la solidité et j'ai envie de dire que voilà pareil la couleur ce sera également du bleu et j'ai envie de dire ici quand je passe et bien j'ai pratiques pratiquement rien du tout je refais et là vous voyez mon bouton change donc là on pourrait dire ouais c'est bien mais c'est un petit peu brut encore effectivement donc je vais rajouter une transition donc en fait pour dire d'aller fin de de dire que voilà tout ce soit cette animation soit plus fluide donc une animation donc en fait qui se traduit par une transition et je viens de le mettre des deux côtés pour que ce soit la transition lorsque je passe et lorsque je j'enlève on regarde vous voyez que d'un seul coup mon objet se fait donc là j'ai mis cinq secondes on peut dire après on peut mettre une seconde pour que tous pour que l'animation se fait voyez l'animation se fait beaucoup plus lentement donc on va remettre nos 5 0 5 secondes voilà les 0 5 secondes est déjà beaucoup plus propre donc là bien sûr on agit sur tous les éléments ensuite ce qu'on aurait même pu faire carrément c'est qu'on aurait pu dire que les bordures voilà les bordures n'existe plus et c'est pas la couleur de bien enfin le fond deviennent enfin devient bleu et la couleur devient devient blanche et là vous voyez effectivement que l'animation se passe totalement différent enfin différemment donc là ce qui aurait été même mieux faire c'est de dire voilà on laisse on regarde tout la seule chose que je veux faire c'est que je change la couleur je reviens ici et voilà là vous avez bien effectivement toute l'animation qui se fait après nous ce qu'on pourrait s'amuser à faire c'est vraiment rendre le bouton encore plus classe donc on va aller sur des backgrounds gradient donc voilà on va taper sur du gradient donc je vais regarder sur des palais déjà pré-existante juste récupérer le code donc là on va vraiment faire des voilà des boutons vraiment aéré et propre donc sur des palais gradient donc voilà en fait on a plusieurs choses qui sont ici donc est ce que je pourrais avoir du code non là il n'y en a pas donc je vais utiliser hop gradient css ok voilà c'est parfait donc là je vais venir juste récupérer le code qui est ici celui là ok je vais venir le mettre ici à la place du transparent et on va déjà regarder ce que ça donne là effectivement vous avez un autre bouton totalement différent donc en ces gradients franchement les bords on va dire on s'en manque un petit peu ce que c'est pas vraiment intéressant la couleur par contre on pourrait la mettre en blanche et on va déjà regarder ce que ça donne voilà donc c'est déjà un peu on va dire plutôt pas mal par contre j'avais dit si oui et la bande les bordures on s'en moque mais non les bordures vous allez mettre sur non parce que c'est un bouton est forcément il ya des bordures voilà c'est déjà largement mieux au niveau du coup de ce qu'on a fait là moi j'ai envie de mettre 45 degrés pour utiliser les deux couleurs comme ça ça fait déjà un effet un peu plus stylé on va dire sur les couleurs moi j'ai envie de prendre des couleurs un peu plus on va dire un peu plus propre donc je vais utiliser celle ci en bleu et je vais utiliser celle ci en vert là je vais regarder le résultat le rendu effectivement ça fait déjà quelque chose de plus propre donc au niveau du bouton donc moi ce carrément j'ai envie de la grotte dire encore un peu plus je mettre entre avec dix carrément voilà donc là on a vraiment un gros bouton qui est déjà beaucoup plus impressionnant est beaucoup plus propre ce qu'on peut faire carrément c'est que ce bouton là on lui met 50 vraiment pour dire qu'il soit bien voilà sur les côtés j'ai même envie aussi de dire que le backroom qui ici voilà va prendre la couleur aussi donc ici je vais aller prendre un convertisseur rgba verre enfin exe vers les rgba hop donc je viens ici sur mes favoris donc en fait ça veut dire qu'ici entre guillemets quand je vais mettre l'ombre on va avoir aussi un peu la même couleur je viens mettre ici je vais récupérer le code parfait et je viens leur ajouter ici ok clore hop on a trois on regarde et on a déjà un petit peu quelque chose de mieux parfait donc ensuite ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va dire ben voilà moi je trouve ça plutôt bien donc pas besoin d'un backroom pas besoin des fins la transition peut la garder par contre je vais transformer ça je vais transformer en disant bas en fait ce que ce qui m'intéresserait bien c'est que le bouton grandissent un tout petit peu hop donc un c'est la taille on va dire comme si c'était l'échelle une et là hop voilà vous voyez que d'un seul coup votre bouton s'agrandit donc là ça fait déjà quelque chose de mieux donc comme il s'agrandit moi j'ai envie de dire que mon nombre va s'agrandir aussi avec elle voilà que l'ombre s'agrandit effectivement aussi ce que je vais utiliser c'est que voilà ça ici je vais remettre la même chose de l'autre côté donc ce que je vais faire c'est que si je vais mettre à 7 et ici je vais mettre carrément à 4 donc là voilà on a carrément un jeu d'ombre qui ce qui se fait plus bien sûr parce que bon le jeu d'ont attention il n'est pas si fort que ça je l'ai mis voilà j'ai oublié le virgule ça sera mieux voilà donc effectivement vous voyez que le jeu d'ombre s'agrandit un petit peu plus donc sur ce voilà là on a vraiment un bouton déjà d'une voilà c'est simple facile donc après vous pouvez dire bah voilà l'événement je veux encore un peu plus rapide hop vous voyez l'événement se fait beaucoup plus rapide donc j'ai réduit encore le délai donc là on est passé à 25 0,25 secondes et voilà maintenant on a réussi à personnaliser un bouton facilement et rapidement donc après vous pouvez choisir bien sûr les couleurs les changer en disant ben voilà mon bouton je vais mettre du rouge avec du jaune ou du orange et voir ce que ça donne bien sûr en voilà là imagine on a un autre bouton d'un autre style avec on va dire du le rouge en voilà hop en nombre donc là je vais récupérer ça je vais mettre ça ici je vais mettre ça là hop et quand je regarde ici voilà hop ça change donc voilà maintenant vous savez comment on fait pour rendre un bouton on va dire qui était à la base voilà un bouton comme celui ci simple en un bouton qui est déjà beaucoup beaucoup plus propre donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à commenter si vous avez aussi des questions et sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo allez à plus